Dans ma dernière vidéo, je vous ai livré la technique ultime pour vous motiver à faire ce qui est important pour vous mais que vous n'avez pas envie de faire. Comme réviser, faire du ménage ou vous mettre au sport par exemple. Si vous avez décidé de l'appliquer, en contrepartie de l'efficacité garantie de cette technique, vous avez dû faire un sacrifice temporaire. Et en ce moment, vous devez vous demander dans combien de temps vous allez bien pouvoir récupérer votre otage. Et bien justement, ça fait partie des choses qu'on va voir dans cette vidéo. Une habitude est un comportement automatique. Imaginez que vous êtes affalé sur votre canapé à essayer de vous motiver à vous rendre à la salle de sport. Dans votre tête, vous pesez les arguments pour et contre cette expédition. Vous réfléchissez au temps que vous avez devant vous, vous évaluez les autres choses que vous avez à faire, vous vous demandez si vos vêtements de sport sont propres et comment vous allez faire pour vous rendre à la salle de sport par exemple. Et si vous pensez à tout ça ou à d'autres choses, si un débat a lieu dans votre esprit pour déterminer ce que vous allez faire, alors le fait de vous rendre à la salle de sport n'est pas une habitude. Si vous avez besoin de délibérer avec vous-même pour savoir si vous allez mettre en oeuvre un comportement ou non, alors ce comportement n'est pas une habitude. A l'inverse, dans ce scénario, pour vous asseoir sur votre canapé, vous n'avez pas eu besoin de réfléchir. Parce que ça, par contre, c'est une habitude. Alors vous allez me dire que dans votre vie quotidienne, vous exécutez certaines tâches de façon régulière sans forcément les ressentir comme automatiques. Par exemple, peut-être que vous faites votre lessive chaque semaine, mais que pour ça, vous êtes obligé de vous mettre un rappel pour y penser. Dans ce cas, on appellera ça plutôt une routine. Une routine, c'est un comportement qu'on exécute fréquemment mais qu'on ne ressent pas comme automatique. Ce qui fait qu'un comportement est une habitude plutôt qu'une routine, c'est le fait qu'il soit mis en oeuvre sans qu'on ait besoin d'y penser. Au point que certaines habitudes s'appliquent sans même qu'on les remarque. Par exemple, ça peut être le cas de la cigarette qui accompagne votre café, ou bien le fait de vous laver les mains après être passé aux toilettes. Enfin, en tout cas, j'espère que c'est le cas. Plus que ça, certaines habitudes sont même compulsives. On les met en oeuvre malgré nous, alors qu'au contraire, on aimerait s'en débarrasser. C'est le cas des addictions par exemple, ou bien des tocs. Nous sommes en 2002. Maxime, 13 ans, souffre de tocs. Chaque matin, il se frotte le dos jusqu'au sang parfois, sous le regard impuissant de sa mère. Bon, maintenant qu'on a cerné la différence entre ces deux notions, toute la question est de savoir à partir de quand une routine acquiert le statut d'habitude. Autrement dit, combien de temps faut-il pour qu'un comportement régulier devienne automatique ? Un mythe a longtemps circulé sur les internets, répercuté d'un article sur le développement personnel à un autre. Comme quoi la formation d'une nouvelle habitude prendrait 21 jours. Dans les années 50, un chirurgien esthétique du nom de Maxwell Maltz a remarqué un schéma récurrent chez ses patients. Quand il réalisait une opération du visage, comme un rabotage du nez par exemple, ses patients mettaient environ 21 jours pour s'habituer à leur nouvelle apparence. Et lorsqu'il réalisait des amputations, ses patients ressentaient la présence de leur membre fantôme pendant une durée similaire, 21 jours, avant de s'adapter à leur nouvelle situation. En remarquant ces ressemblances, Maltz a commencé à se pencher sur ses propres délais d'ajustement au changement lorsqu'il modifiait ses comportements. Et il a constaté que lui aussi, ça lui prenait environ 21 jours pour former une nouvelle habitude. En 1960, Maltz a publié un livre du nom de Psycho-Cybernétique, dans lequel il a notamment écrit la phrase suivante. Cela et beaucoup d'autres phénomènes couramment observés tendent à montrer qu'un minimum de 21 jours est requis pour que nos vieilles images mentales disparaissent et qu'une nouvelle se forme. Son livre est devenu un best-seller, qui s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires. Encore aujourd'hui, il figure parmi les ouvrages de développement personnel les plus célèbres. En 2017, il faisait toujours partie de la sélection des 50 meilleurs manuels d'entraînement personnel du livre 50 Self-Help Classics. Ce livre a influencé beaucoup de ses successeurs dans le domaine du développement personnel, comme Zig Ziglar, Brian Tracy ou encore Tony Robbins. A force de répéter le message de Maxwell Maltz, les conseillers en développement personnel ont commencé à le sur-simplifier. Oubliant que Maltz avait dit qu'une habitude nécessitait au moins 21 jours pour se former, ils ont raccourci ses propos, annonçant désormais qu'une habitude se forme en 21 jours. Et c'est comme ça que le mythe s'est propagé, selon lequel n'importe quelle habitude aurait besoin de seulement 21 jours pour se former. Cet exemple illustre précisément ce que je déteste avec le développement personnel. Des gens émettent une théorie à partir de leurs observations et de leurs réflexions individuelles, d'autres la simplifient à force de la répéter, et à la fin vous vous retrouvez avec un slogan accrocheur mais qui ne veut plus rien dire. C'est sûr que pouvoir changer sa vie en 3 semaines, ça vend du rêve, mais comme souvent en ce qui concerne l'esprit humain, la réalité est plus complexe que ça. Mais alors combien de temps ça prend, réellement, pour se forger une nouvelle habitude ? En 2010, Philippa Lally, chercheuse en psychologie de la santé, a publié une étude sur le sujet. Lally et son équipe ont suivi 96 personnes sur une période de 12 semaines. Au début de l'étude, chaque participant devait choisir une nouvelle habitude qu'il souhaitait développer. Les conditions à respecter, c'était premièrement de choisir un comportement qu'ils ne faisaient pas déjà, et deuxièmement un comportement qu'ils allaient mettre en œuvre chaque jour. La plupart étaient liés à la santé. Certaines personnes ont choisi des habitudes simples, comme boire un verre d'eau après le petit déjeuner, alors que d'autres ont choisi des tâches réputées plus difficiles, comme courir 15 minutes avant le dîner. Ensuite, quotidiennement, pendant les 84 jours qu'a duré l'étude, les participants devaient se connecter à un site web où ils indiquaient s'ils avaient mis en œuvre leur comportement ou non, puis préciser à quel point ils avaient ressenti leur comportement comme automatique. A la fin des 12 semaines, les chercheurs ont analysé les données recueillies auprès des participants pour déterminer combien de temps il leur avait fallu pour passer du début d'un nouveau comportement à son exécution automatique. Les résultats ont montré que bien loin des 21 jours mythiques, en moyenne, les participants ont ressenti leur nouvelle routine comme automatique au bout de 66 jours, soit un peu plus de 2 mois. Mais ça, encore une fois, ça reste une vision simpliste. En réalité, le temps qu'il faut une nouvelle habitude pour se former peut varier considérablement en fonction de l'objectif à atteindre, de la personne et des circonstances. Donc, si quelqu'un vous annonce un nombre précis de jours pour acquérir une habitude, il vous ment. Il y a beaucoup trop de variables qui entrent en jeu pour pouvoir donner un chiffre exact et universel. Dans l'étude de l'Ali, il a fallu 18 jours pour les plus rapides, tandis que certains sujets, au bout des 12 semaines, ne ressentaient toujours pas leur routine comme automatique. L'une des variables qui influencent le plus le développement d'une habitude, c'est la valeur de récompense du comportement. Certains comportements sont plus plaisants que d'autres, et grâce à ça, ils acquièrent plus vite le statut d'habitude. Par exemple, c'est beaucoup plus facile de prendre l'habitude de se faire une partie de jeu vidéo en rentrant du travail ou des cours que de prendre l'habitude d'aller faire du sport. Tout simplement parce que le fait de faire une partie de jeu vidéo, c'est intrinsèquement plaisant. Alors qu'aller faire du sport, ça demande des efforts et beaucoup de gens trouvent ça ennuyeux. En fait, tout ce qui procure à notre cerveau des sensations de plaisir intense va être appris rapidement. Et c'est justement le point commun que partagent la plupart de nos habitudes déplaisantes, celles dont on aimerait bien se débarrasser. Cet effet est si fort que pour certaines drogues, il suffit même parfois d'une seule prise pour générer une addiction. Une autre variable qui joue un rôle déterminant dans la prise d'habitude, c'est la complexité du comportement qu'on veut développer. Dans l'étude de Lally, les habitudes simples, telles que boire un verre d'eau après le déjeuner, sont celles qui sont devenues automatiques le plus rapidement, en une vingtaine de jours. Tandis que celles qui demandaient un peu plus de logistique, comme manger un fruit après le repas, ont mis le double avant de devenir automatique. Parce que pour ça, il faut prévoir d'acheter des fruits quand on fait les courses, en mettre un dans son sac le matin quand on se prépare, et puis changer de fruit régulièrement, sinon ça devient lassant. Et tout ça, même si ça paraît anodin, c'est de la charge mentale, qui est en l'habitude plus complexe à intégrer. La première conclusion qu'on peut tirer de tout ça, c'est qu'en psychologie, il est très rare qu'on puisse apporter une réponse simple à une question concernant le fonctionnement de l'esprit humain. Et deuxièmement, tout changement de comportement durable nécessite du travail et de nombreuses répétitions. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne, c'est qu'il existe des solutions pour rendre tout ça un peu plus facile. Mais ça, ça fera l'objet de futures vidéos. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être sûr de ne pas rater celles qui vont suivre. Pour soutenir financièrement la chaîne, je vous mets le lien vers ma page Tipeee dans la description. Et justement, je tiens à remercier Marc-Antoine et Adrien, mes deux premiers tipeurs. Je veux juste dire... Merci. Ça me fait trop plaisir d'avoir ce soutien et je ressens ça comme un encouragement. Du coup, je vous réserve quelques sujets pas piqués des hannetons pour les prochaines semaines. Can we do more kazoo?